Salut à tous aujourd'hui on s'entraîne sur Elet Luz pour vous présenter un peu le jeu pour les débutants ceux qui viennent de commencer le jeu je vais vous montrer un peu des petites astuces et des petites choses à savoir pour débuter sur le jeu afin de mieux comprendre le gameplay donc là on arrive en direct sur la page d'accueil de Elet Luz premièrement arrivé sur le jeu directement aller dans les options donc on va commencer par les options qui est important bien évidemment on va commencer directement parler dans le gameplay ce que j'aime beaucoup c'est d'enlever un peu les ATH tout ce qui est marqueur pseudo logo etc j'essaie de réduire sur le jeu pour rendre un peu immersif le jeu tout en laissant un peu les marquages pour éviter de faire des dégâts c'est à vous de choisir de modifier oui ou non si vous voulez un un ATH un peu plus marquant ou moins marquant comme moi ça vous rajoutera un peu de difficulté sur le jeu vous pouvez faire ce que vous voulez ça qui est vraiment intéressant sur le jeu pareil vidéo à vous de voir par rapport à votre config mais pour ma part je suis à peu près en maximum et pique comme vous pouvez le voir pour le clavier je vous laisse faire les touches parce que vous allez voir vous allez avoir besoin d'utiliser le vocal local le vocal squad et le vocal leader donc à vous de configurer vos touches pour ma part j'ai changé j'ai mis les clics souris pour le vocal et le plus important aussi c'est utiliser le marqueur donc ça ça va vous servir à pinguer sur la map donc je vous conseille de mettre une touche assez rapide donc moi j'ai mis clics molette qui peut être très utile vous allez voir par la suite sur le jeu là ici comme vous pouvez le voir on peut aussi jouer sur aux manettes mais bien sûr il ya les joueurs xbox et ps5 mais je crois aussi qu'on peut jouer aussi manette sur pc malheureusement j'ai pas de manette pour dc mais à voir s'il y en a qui est d'entre vous qui a déjà tc j'aimerais bien voir vos retours bon maintenant le plus important c'est l'audio je vous conseille vraiment de modifier le son musique les effets sont un peu forts je trouve malheureusement les bouilles moteurs vous allez voir ça va vous casser les oreilles le plus important du jeu volume des voix pour l'instant moi j'ai mis à 68% malheureusement je suis obligé de baisser ou d'augmenter surtout au moment où je lead les voix entre essais les commandants sont souvent trop fort contrairement aux sont locales donc je switch un peu vous pouvez aussi modifier le volume du microphone là malheureusement la vérification du micro on peut pas le faire directement à l'accueil je vous montrerai pour régler votre micro un peu plus tard quand on sera en game donc on va aller sur caserne pour présenter des classes qu'il ya sur le jeu donc là arrivé ici vous allez voir vous différentes classes comme vous pouvez le voir aussi j'ai mes classes avec mes niveaux officier niveau 4 fusil 3 assaut 4 fusil automatique 3 etc etc donc normalement vous allez arriver en tant que jeunes soldats au niveau 1 partout donc comme mon commandant que j'ai là niveau 1 vu que j'ai pas du tout joué avec un commandant ou très peu vous pouvez voir le deuxième équipement se débloque au niveau 3 plus vous allez améliorer vos différentes classes plus vous allez débloquer des accessoires et des apparences pour vos unités bien évidemment toutes les classes ont le même niveau dans les différentes factions donc comme en allemand union soviétique et us vous allez avoir les mêmes niveaux donc il n'y aura pas de niveaux différents entre chaque faction pour débloquer de nouveaux niveaux il faut tout simplement participer aux guerres et rester jusqu'à la fin pour recevoir les expés de récompenses et cela vous augmentera les niveaux de vos soldats utilisés pendant la game donc là on va partir sur s'engager on va essayer de trouver un serveur comme vous pouvez voir il ya déjà pas mal de serveurs full mais nous ce qu'on veut en priorité c'est de trouver des serveurs français donc la priorité c'est d'aller directement filtre et de marquer fr fr en majuscule en minuscule et là vous allez tomber directement sur les serveurs fr je vous conseille aussi de rajouter les serveurs fr en favoris en cliquant sur l'étoile afin de les retrouver plus facilement dans la section favoris une fois après avoir choisi votre serveur vous allez arriver ici vous aurez le choix de choisir une faction donc soit américain allemand ou russe tout dépend de la map et de la campagne après avoir rejoint la faction que vous souhaitez vous allez arriver sur cette partie là soit vous allez avoir déjà des squads de déjà de créer vous allez pouvoir rejoindre des squads déjà de libre de disponible s'il n'y en a pas de créer pour l'instant donc je vous conseille vivement d'attendre si vous êtes débutant d'attendre que des squads se libèrent ou faire une demande dans les squads de loc de pour les rejoindre vous pouvez aussi créer votre propre unité vous avez le choix entre trois types infanterie blindés et reconnaissance donc là comme vous pouvez le voir à l'infanterie on peut avoir 18 et squads de 6 personnes blindés on a on peut avoir six et squads de 3 et reconnaissance deux et squads de 2 après avoir rejoint une squad vous allez directement dans dotation pour sélectionner votre classe à la demande de votre squad leader vous allez suivre l'information il va vous demander de soit de spawn ou ne pas spawn sur un des points donc là je vais dire à ma squad de spawn ici sur le point principal le point central petit tips du coup pour le réglage de son comme on peut pas le faire directement à l'accueil du jeu vous choisissez un serveur vide vous spawnez dessus et vous allez directement dans options ensuite dans audio comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va dans vérification du microphone donc là vous avez juste à choisir votre micro et petit à petit augmenter le volume du micro jusqu'à ce que vous entendez assez assez correctement votre micro donc là le volume je pense à assez correct correct on va voir aussi augmenter le gain le gain donc là si j'ai augmenté un peu trop voilà voilà il faut avoir un juste au milieu nous on va se mettre là et on va augmenter et si le volume du micro micro 1 2 1 2 voilà comme là si je vous montre à fond ça va se faire un petit peu moi ça va j'avais baissé déjà à 70 là c'est bon c'est bon le réglage du micro est assez important sur le jeu si on vous entend pas ou si votre micro sature ça va être inaudible pour pour certains on comprend vraiment rien et ça peut être gêné vraiment une game ce qui est très important sur le jeu c'est vraiment le son donc à ne surtout pas passer à de côté franchement c'est le truc c'est le truc priorité à faire quand vous voulez avant de rejoindre une partie c'est de régler votre micro votre son surtout comme ça vous quand vous allez pouvoir parler au squad leader à votre squad en vert ou en commandant ou en local en bleu vous aurez un son correct et audible pour tout le monde arrivé sur le point de déploiement comme vous pouvez le voir on arrive déjà avec des véhicules placés on a déjà des gmc donc là ce qu'on peut voir ces gmc de transport qui peuvent transporter 12 personnes le gmc logistique qui transporte deux caisses à l'arrière mais qui peut transporter que deux personnes à l'avant donc le conducteur et son copilote est aussi un char moyen qui est déjà spawn au centre de la carte devant nous une station de réparation pour réparer tous les véhicules et un dépôt de munitions pour supply les ravitaillements donc ici vous allez voir aussi à l'arrière des véhicules l'artillerie toutes les artilleries sont placés à la main centrale et sur la carte en losange noir avec les trois traits blancs qu'on reconnaît assez rapidement avec chacun deux slots par canon un pour tirer un pour recharger pour mieux reconnaître les véhicules de transport et les véhicules logistiques donc là vous allez voir le véhicule logistique de ravitaillement on peut voir deux emplacements et une autre véhicule de gmc qui s'embâche marquée de trois ronds qui est le véhicule de transport gmc de 12 places et par ici là nous avons aussi le char moyen qui est noté de deux points sachant que deux points c'est moyen un point c'est léger c'est ce char réco et trois points ce sera le char lourd bien évidemment les caisses de dépôt de munitions et la station de réparation qu'on a pu voir juste avant pour tout ce qui est véhicule je vous conseille vraiment de configurer vos touches tout ce qui est véhicule de transport et char léger ces boîtes automatiques donc vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin de gérer la vitesse c'est c'est automatiquement contrairement aux chars ça on verra sur une prochaine vidéo ou un prochain gameplay là il faudra passer les vitesses gérer mettant en première pour à des moments pour tourner etc là on va partir sur du simple du très très simple démarrer le moteur appuyer sur eux donc là vous pouvez voir on a pris le véhicule logis avec caisse d ravitaillement en bas à droite qui est marquée 2 avec les touches pour pouvoir déployer leur ravitaillement et arrêter le moteur voilà comme vous pouvez le voir je suis à 32 km heure en cinquième alors petite info sur la logis vous allez voir que une chose intéressante sur le jeu c'est d'avoir des ressources comme vous pouvez le voir au sud de la carte nous avons des ressources donc on a trois types de ressources sur le jeu les munitions le manpower et le carburant pour les véhicules tout ce qui est ressources est intéressant surtout pour le commandant il va vous demander surtout des nodes pour pouvoir construire faire spawn des véhicules ou demander des caisses de ravitaillement alors petite info aussi quand vous êtes en camion de logistique de ravitaillement on veut pas déployer de caisse sur les deux premières cases donc la petite astuce si vous voulez mettre un point de défense ou je sais pas une garnison ou quelque chose d'autre vous avez juste à prendre le véhicule dépasser la ligne et poser les caisses juste après la ligne alors pour déposer les caisses il faut faire un simple clic droit tout dépend de votre touche configuré et là on va sortir du camion vous allez voir la caisse et drop à l'arrière donc là je vais vous montrer aussi ce que tous les sels peuvent poser les avant poste les ap évidemment on peut construire avec sa montre qui une genre de radio posée par terre donc la version américaine et bien sûr la version allemande et russe sont différentes bien évidemment ils font du bruit à une certaine distance donc on peut les entendre assez facilement pour les ap seul votre squad peuvent utiliser ce spawn vous allez voir assez facilement puisqu'il est en vert avec le numéro par la lettre de votre squad donc là par exemple la hebble pour ma squad avec le triangle et la grande lorraine on va dire au dessus du triangle donc là c'est pour différencier les ap bien sûr les ap alliés seront en bleu pour détruire une ap ennemie c'est tout simple il faut passer à moins de 10 mètres il y aura juste un message qui va vous mettre au milieu de l'écran qui va vous dire que vous avez détruit un avant poste et la deuxième construction que je vais vous montrer c'est la fameuse garnison pour la garnison nous avons besoin de ravitaillement comme on peut le voir on en a 150 ça va être suffisant en comme on est dans une zone bleue la garnison va nous demander que 52 points donc la construction voilà comme vous pouvez le voir j'ai utilisé 50 il nous en reste 100 dans la caisse si on vous demande de construire en zone rouge ça vous demandera 100 de ressources cette garnison peut faire spawn toute la faction pour la garnison c'est un rond vert avec son petit drapeau et vous allez avoir marqué garnison dessus la garnison peut être détruite via une charge ou en appuyant sur f pour la détruire une autre moyen aussi de spawn sur la carte ce que le commandant peut vous faire déployer c'est le fameux half track donc on a le track américain allemand et russe que je vais vous montrer en photo comme vous pouvez le voir c'est un véhicule de transport blindé léger non armé pour l'instant qu'on peut voir il ya déjà l'emplacement de la tourelle de la 50 mais ça va être fait par la suite je vous mets une photo du développement en cours comme vous pouvez le voir il traverse assez bien les structures comme vous avez pu le voir il traverse les obstacles assez facilement surtout les tranchées je suis impressionné par rapport à ça par rapport à certains véhicules qui sont bloqués et malheureusement sur le jeu on peut pas vraiment les flippes comme sur squad ou parce qu'il tombe on peut pas de véhicules on peut pas éjecter les véhicules vous placer un cri pour les lever pour l'instant il n'y a pas ce système là sur ce jeu malheureusement donc les véhicules sont souvent bloqués et là vous avez un véhicule de transport qui peut transporter 8 personnes et en même temps servir de spawn c'est vraiment très très intéressant vous pouvez aussi avoir du ravitaillement via les airs que le commandant peut vous drop grâce aux ressources ce que votre essai va souvent vous demander de faire c'est de défendre ce secteur là qui est marqué sur la carte avec le petit parachute et la caisse marquée sur carte et vous allez voir ensuite l'avion passé au dessus de vous comme ceci pour l'information tout c'est qu'il y ait petites caisses en tissu c us et les caisses en forme d'ogive sont allemandes pour en parler aussi d'un autre point de spawn nous avons la tête de pont qui est un un triomphe marqué sur un parachute que le commandant peut faire spawn par rapport aux autres drops la tête de pont est repérable facilement avec sa toile rouge rougeâtre et sa caisse transportée sur une palette donc facilement repérable par l'ennemi c'est une des manières de facilement spawn 2 à l'ennemi que les commandants font spawn derrière les fronts ennemi et à l'apparition de la caisse sur le sol comme vous allez voir sur la carte la caisse va apparaître à partir du moment que la caisse est arrivé sur le sol les soldats pourront spawn dessus donc une façon de faire spawn nos unités à l'arrière du front par exemple pour attaquer le prochain point on mettra un drop à l'arrière pour pouvoir se faire spawn nos hommes assez loin du point pour poser ensuite une ap ou des garnisons pour pouvoir attaquer par le flanc arrière du point bien évidemment ces structures là peuvent être détruits par les ennemis tout simplement en arrivant à côté et appuyant sur f pour démonter pour information tout ce qui est spawn marqué tout ce qui est garni ap et haute si le vote vous voyez que la garnison est rouge et commence à être pingue et rouge autour ça vous préviendra aussi de l'inventer des ennemis qui arriveront autour des de votre garnison ou votre drapé malheureusement si la garnison ou la l'ap va disparaître mais si la garnison est rouge rougeâtre c'est qu'un ennemis est proche de la garnison et qui est en train de la détruire donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir spawn dessus pareil pour l'ap malheureusement si un ennemis est face à 20 mètres comme on a dit à l'heure l'ap va spawn automatiquement voici les différents points de spawn qu'on a pu voir avec la tête de pont qui a disparu depuis ce qu'on a pu voir tout à l'heure c'est que nous avons le spawn de la main où on peut spawn dessus toutes les discounts vous pourrez spawn à la main mais aussi on a pu voir l'ap qui vous sert pour votre squad votre avant poste votre unité peut spawn dessus toutes les 20 secondes la garnison où toute la faction peut spawn dessus c'est toutes les 40 secondes et en dernier le half track qui vous sert de spawn mobile vous pouvez respawn dessus toutes les 60 secondes là on va partir sur le moment où votre squad va te demander d'attaquer un point donc directement je vais vous montrer sur la carte comment ça se passe le secteur du point vous avez de ces deux parties donc chaque chaque secteur est entouré de quatre carrés autour donc comme le point carrefour ou point cimetière les quatre carrés qu'on a ici les points points de contrôle qui sont ici est arrivé par l'ouest et point de la dca qui sont marqués ici donc quand vous allez commencer à voir l'unité autour de ces points le point de va commencer à se faire capturer donc si votre équipe est supérieure à l'équipe animée en face arrivé ici vous allez voir on va capture on va commencer à capturer le point mais l'objectif principal pour la défense et aussi l'attaque c'est d'attaquer ou de rester sur le point fort donc ce qui est point fort c'est tout ce qui est la partie rond hachurée donc toute cette partie là hachurée et rond votre objectif principal ce sera de défendre ou de capturer le point à partir de ce secteur là les squaliers de peuvent vous envoyer c'est des signalement comme vous pouvez le voir directement via la carte ou comme je vous ai dit tout à l'heure les paramètres des touches avec par exemple ma clique molette je peux faire marquer directement la position le marquage est non permanent donc il dure à peu près cinq secondes sur la carte donc si vous avez des informations à donner pour votre essai n'hésitez pas à lui dire il pourra ensuite placer le marquage infanterie dessus sur la carte donc tout ce qui est marquage haut c'est pour annoncer les zones ennemies et les marquages verts c'est les objectifs à faire sur la carte par exemple demander des nœuds de ressources dans ce secteur ou le ravitaillement dans ce secteur ou pareil un ravitaillement de par le commandant ici etc etc par exemple si on veut attaquer ce point on demande à l'artillerie de tirer donc on fait une demande de tir d'artillerie sur le secteur et ils auront juste à gérer leur distance leur azimuth et l'angle de tir pour pouvoir envoyer des frappes ça c'est très important tout ce qui est marquage ping rapide donner l'information à votre aisselle pour ensuite que le sel puisse informer le danger au squad comme vous allez voir arriver dans ce secteur au moment de la cap qu'on va être vu qu'on va être supérieurs ou par rapport à l'ennemi on va pouvoir commencer à capturer la zone en arrivant ici voilà on est déjà dans le premier carré comme je vous l'ai dit à l'heure donc on n'est même pas encore arrivé au point fort mais on commence déjà à capturer le point donc ça ça peut être un signe pour dire que vous êtes supérieurs par rapport à l'ennemi mais ça peut aussi dire que l'ennemi a vu cette info il va pouvoir se redéployer ce qui est intéressant sur ce jeu c'est qu'il n'y a pas de give up pénalisant il n'y a pas de système de ticket ce qui va faire que l'ennemi va sûrement peut-être vous contre attaquer assez rapidement le plus important c'est de l'arrivée le plus vite possible sur l'arrivée de par l'ouest et en même temps protéger vos arrières en posant vos ap ou vos aftras comme j'ai pu le faire ici bon je l'ai mis sur la route principale mais c'est à vous de voir de les placer assez discrètement assez loin etc tout en sachant que le commandant peut bien évidemment envoyer un largage drop une caisse de sand à l'arrière du front et ensuite avoir un autre essai qui peuvent poser une garnison et la garnison pourra être utilisée pour la contre attaque ou la redéfense de ce point là par rapport à l'ennemi qui va vous réattaquer par la suite quoi donc arrivé sur le point de capture place force ça va être marqué directement au dessus du marquage de capture dans ce secteur là vous allez capturer beaucoup plus rapidement en étant moins nombreux par exemple dans le secteur plus vous avez de l'infanterie dans le point fort et moins vous aurez de chance de vous faire décapturer le point il peut avoir en face pas mal d'allemands dans les secteurs qui sont pas encore arrivé dans le point fort et qui peuvent ne pas capturer le point parce qu'ils n'étaient pas en surnom sur le point fort c'est pour ça que c'est des fois c'est très demandé de faire des des déploiements on fait juste de redéployer et on peut enfin par exemple se redéployer plus vite possible en attaque sur une nouvelle garnison ou en défense si on est en train de perdre le point direct redéployé sur la prochaine garnison pour pouvoir éviter d'avoir une contre attaque allemande qui recapture le point sur point fort etc donc voilà ça c'est les trucs importants sur le jeu à apprendre donc voilà sur ce qui est du point fort j'en ai fini pour cette vidéo on se retrouve pour une prochaine vidéo tuto sur le jeu ou prochain gameplay en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur mon discord ou même sur twitch je vous mets les liens en description ainsi que les liens de la communauté LL Coast France et on se dit à une prochaine ciao